J'ai toujours lu beaucoup de livres depuis que j'en ai les capacités. D'ailleurs, ça m'a même valu sauter une classe car j'avais beaucoup d'avance sur ma lecture et mon écriture. Et depuis petite, j'ai naturellement associé les périodes de ma vie à mes lectures. Récemment, un soir, en allant coucher, j'ai la soudaine envie d'aller fouiller dans ma bibliothèque pour absolument aucune raison. Et j'ai trouvé rapidement un livre qui retient mon attention. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je le prends, sans avoir aucune idée d'où il vient. Vraiment, je ne sais pas depuis quand je l'ai, qui me l'a donné, où est-ce que je l'ai acheté, ni de quoi il parle. Mais je le prends. Pendant trois jours, je l'emmène partout. Sans même en lire un seul mot. Il passe de ma table de chevet à mon canapé, à mon sac. Puis enfin, je me décide et j'ouvre ce livre. Sans le savoir, je venais de plonger dans l'histoire qui allait devenir celle associée à cette période de ma vie. Phrase un peu compliquée. Cette période pleine de changements dans ma façon de penser et dans mes futurs projets, j'imagine. Bienvenue dans ce premier épisode, je romantise ma vie. L'idée, vous embarquer dans ces petits détails de mon quotidien et surtout vous prouver à quel point et rendre ma vie beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable. Et j'espère que je vais réussir à vous montrer que vous pouvez toutes et tous faire la même chose avec votre propre vie et vos propres petits détails. J'ai commencé ce livre samedi soir avant de sortir quelques heures. Et pendant ces quelques heures, j'ai parlé au moins trois fois des deux premiers chapitres que je venais de lire. Alors dès le lendemain, j'ai consacré ma journée à cette histoire. J'ai immédiatement su qu'il allait marquer cette période au fer rouge. Je ne peux pas l'expliquer. Sans plus attendre, résumé. C'est l'histoire d'Eric, un jeune papa, marié, salarié bien rangé, qui d'un seul coup, du jour au lendemain, voit sa vie basculer. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Roger. Et ce Roger va lui transmettre 18 leçons pour prendre sa vie en main et ne plus la subir. Alors déjà, je crois que depuis Kilomètre Zéro, j'ai développé une passion pour les romans qui en fait se déguisent en livres de développement personnel. Je pense que si un jour je devais écrire un livre, ce serait clairement sous cette forme-là. Mais ensuite, ce qui m'a marquée, c'est que ce livre représente exactement comment je vois la vie et tout le chemin que j'essaye de suivre au quotidien. En fait, je ne sais pas si je dois regarder là ou là. Vous le savez, si vous me suivez, je suis en train de me faire accompagner par une coach pour aligner davantage ma vie si je dois faire un gros résumé. Et c'est comme si ce livre, il était venu confirmer tout ce qui se passe intérieurement en moi, depuis un mois, et en vrai même depuis toujours d'ailleurs. Et cette histoire d'Eric, elle est venue mettre en lumière tout ce qui a pu rester en surface dans mon cerveau. En fait, elle est venue appuyer toutes mes réflexions et est venue aussi faire un tri complémentaire à mon coaching. Et une des choses les plus importantes, à la fin du livre d'ailleurs, sans vous spoiler, bien sûr, c'est le fait de partager nos apprentissages. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo à mon tour. Sur 18 leçons, j'ai décidé d'en prendre trois. Et commençons tout de suite avec la première, qui est l'inconnu et synonyme d'évolution. Sans vous parler de l'histoire en elle-même, parce qu'encore une fois, je ne veux pas vous spoiler, cette phrase résonne énormément en moi. Les fois où j'ai le plus évolué, c'est quand je suis partie tout droit vers l'inconnu. À 16 ans, je suis partie en camp de danse à Manchester, sans évidemment savoir à quoi m'attendre. À 17 ans, j'ai déménagé solo à plus de 800 km de chez moi. À 19 ans, j'ai déménagé en Pologne toute seule. À 22 ans, je me suis lancée à mon compte sans avoir aucun argent de côté, aucun pesos. Et je sais pertinemment que si je n'avais pas osé plonger dans l'inconnu à chacune de ces étapes de ma vie, je n'aurais pas autant évolué. Et encore plus quand tu le fais seul. Alors bien sûr, oui, l'inconnu fait peur. Oui, c'est un risque parfois énorme. Mais je pars du principe que si tu ne prends pas de risque, tu n'évolues pas. Parce qu'en fait, si tu veux des changements dans ta vie, tu dois faire des choses différentes. Et si tu fais toujours les mêmes choses, si tu penses toujours de la même façon, rien ne change. La deuxième leçon, c'est là où l'amour réside, la peur disparaît. C'est un chapitre sur le pardon, a.k.a. une phase que j'ai beaucoup vécu dans ma vie. Et j'ai énormément appris sur le pardon. Je pense que j'ai un recul vraiment énorme sur le fait de pardonner pour soi, pour avancer, pour se relever. Alors si tu as vécu des choses qui nécessitent de pardonner des gens, même des choses atroces clairement, comme les femmes qui sont mises en avant dans ce chapitre, crois-moi, cette histoire te réconfortera. Et de se rappeler que là où l'amour réside, la peur disparaît. Alors je me dis que tant que je m'aimerais, tant que je propagerais de l'amour avec mes plus proches, tant que je communiquerais mon amour sur les réseaux sociaux par exemple, alors je ne laisserais pas la place à la peur. Dans ces situations difficiles où vous devez apprendre à pardonner pour vous, pour avancer, entourez-vous des personnes qui vous propageront assez d'amour pour en oublier la peur. Et la troisième leçon, c'est celle de la gratitude. Et là, j'avoue, j'ai envie de vous lire un passage du livre avant de vous donner la leçon. La clé Eric, c'est de s'émerveiller de toutes ces petites choses à première vue insignifiantes que nous avons sous les yeux. Une balade dans la nature, le fait de parler à tes proches, la maison dans laquelle tu habites, etc. J'adore ce passage, j'ai l'impression qu'il vient résumer toute ma vie et donc tout mon contenu. Donc maintenant, la leçon à en tirer, c'est le jour où tu rendras ton dernier soupir. N'emporte pas de regrets avec toi, emporte des expériences et des souvenirs. Et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas spécialement peur, j'avoue, de la fin d'une vie. Parce que pour moi, chaque jour, je fais tout mon possible pour passer une bonne journée. Je fais tout mon possible pour faire tout ce que j'aime. Je fais tout mon possible pour construire la vie dont je rêve. Et chaque jour, je dis oui aux opportunités qui me correspondent. Je sais que le jour où je rendrai mon dernier soupir, je n'emporterai que des souvenirs merveilleux. Parce que j'aurais été la meuf qui a osé construire la vie dont elle rêvait. C'est pas un livre qui m'a marquée par son style d'écriture. C'est pas un livre qui m'a marquée par l'histoire particulièrement. C'est pas un livre qui m'a vraiment donné envie au premier abord. Mais à l'image des leçons transmises dans ce livre, je suis 100% convaincue que je devais lire ce livre et je devais apprendre de ce livre aujourd'hui même. C'est peut-être aussi ton propre signe pour commencer une nouvelle vie grâce à cette vidéo et aussi grâce à ce livre. Alors merci Eric d'avoir vécu cette histoire pour nous. Quoi qu'il se passe dans ta vie, suis toujours ce que te dicte ton cœur. Quand tu fais ce pour quoi tu as été créé, des choses extraordinaires arrivent dans ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada